Dans l'épisode de demain nous appartient du mercredi 10 août, Victoire, Solène Hébert, est convaincue que Cédric, Julien Cheminade, a vu le coupable des récents événements et est capable de l'identifier, si esti pour cela que, dans sa vidéo, Samuel, Axel Kinner, lui a demandé de le débrancher. Elle refuse d'être parlé à la police de peur que son chéri ne sait ne sorte pas vivant, mais sa mère, Véronique Jeannot, lui rappelle qu'elle ne pourra pas vivre avec la mort d'un mort sur la conscience. Victoire le sait déjà mais elle pointe du doigt le fait qu'ils ne savent même pas si Cédric va sortir un jour du coma et dans quel état. A l'hôpital, alors qu'Angie, Louise Marion, et Jaya, Nastasia Cruge, parlent de leur avenir au chevet de leur père, elles remarquent que ce dernier a bougé un doigt. Les deux jeunes femmes sont folles de joie, pensant que Cédric va enfin se réveiller. Au même moment, Victoire questionne William, Kamel Belgazi, sur les chances de réveil de Cédric qu'il estime faible, tandis que Renaud, Pierre Denis, confie à Marianne, Luce Mouchel, avoir peur. Il sait ne veut d'avoir raté tant de choses avec son fils. Et alors qu'il se rapprochait enfin, Samuel a été enlevé et il doute que la police le retrouve à temps. Victoire est en larme en train de visionner une énième fois la vidéo de Samuel quand Nicolas, Carl Vervier, déboule derrière elle. Elle lui confie alors ce qui se passe et la demande que l'agresseur de Samuel lui a faite. Le jeune homme lui conseille d'être parlé à la police mais elle refuse et exige de lui son silence. Juste après, sorti de sa garde à vue, Benjamin, Alexandre Varga, discute avec Victoire pour prendre de ses nouvelles. Elle lui explique s'inquiéter tellement pour Samuel qu'elle n'a pas le temps de penser à elle. La médecin se rend ensuite dans la chambre de Cédric. Quand elle en sort, elle tombe née à nez avec Noor, sa aile de Figuerre et d'eau. Elle s'est neveu car Cédric n'a rien à voir avec tout cela. Il est une victime collatérale, puisque C.I.S.T. est la cible de tous ces événements. Peu après, Cédric est en urgence vitale. Marianne a beau tenter de le ranimer, Cédric est mort. Roxane tente de maîtriser ses sautes d'humeur pour éviter de passer ses nerfs sur Barthes, Hector Langevin, et Sarah, Camille Jeunot, Roxane, Raphaël Volkov, a décidé de se mettre au jardinage. Ce qui arrange Barthes, puisqu'il n'a jamais le temps de scène chargée. Néanmoins, Sarah lui avoue que Roxane n'a vraiment pas la main verte, étant même capable de faire mourir des plantes en plastique. Roxane a décidé de semer des graines d'impatien pour que, lorsque son bébé pointera le bout de son nez, leur jardin soit fleuri. Barthes a alors le malheur de lui révéler que cette fleur ne survit pas à l'hiver, ce qui la met dans tous ses états. Roxane est dépité, sa technique pour ne plus s'énerver a échoué. Pour la consoler, Barthes a acheté un olivier, puisque cela résiste à toutes les intempéries. Après réflexion, Tristan, Mathieu Alexandre, estime qu'il faudrait laisser Gaspard, Mugamd Béchiev, rendre visite à Sacha. Il en a cruellement besoin mais Juliette, Mathilde Lebrequier, trouve son fils trop fragile. Gaspard, lui, est à la plage avec Jack, Dimitri Fouque, et ressasse ses histoires. Ils sont finalement interrompus par Maud, Sixtine Duteil, qui passe une partie de l'après-midi avec eux. Elle propose ensuite à Gaspard de se balader. L'occasion pour les deux jeunes gens d'évoquer leur vie sentimentale. Gaspard lui avoue ne pas être sorti avec une fille depuis longtemps, tandis que Maud confie ne pas avoir non plus une vie amoureuse bien remplie. Gaspard lui avoue ne pas être sorti avec une fille très grande. Sous-titrage ST' 501